à tous ses amis j'espère que vous allez bien on se retrouve sur grand tourisme au set pour la vidéo réglage du jour sur du coup gt7 c'est deux fois que je le dis donc on va cette fois ci régler cette abarth 500 de 2009 donc une voiture qui est assez sympathique et voilà très très joli je trouve donc on va la convertir en voiture de course comme d'habitude donc vous voyez à l'écran la conversion d'ailleurs est déjà faite donc bien sûr je vais vous partager la feuille de réglage je vais vous dire quelle pièce vous devez acheter sur la voiture ainsi de suite c'est parti pour la vidéo avant ça n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne ça aide énormément en tout cas je vous remercie pour ceux qui le font allez les amis bonne vidéo l'atelier de préparation vous allez acheter toutes les pièces de course donc préparation d'équilibrage du moteur donc tout ce qui a écrit acheté vous l'achetez donc moi j'ai tout acheté bon pas la peine d'acheter les deux qui les deux freins vous en prenez qu'un des deux voire celui là si vous voulez ça c'est à vous de voir donc vous achetez tout ça également brayage suspension entièrement personnalisable transmission de course vous achetez tous les pneus bon ça c'est à vous de gérer donc vous achetez dans semi course vous prenez le ville brequin de course informatique entièrement personnalisable moi j'ai acheté les trois types de turbo compresseurs pour tester les trois donc voilà et le dgl entièrement personnalisable vous l'achetez ça c'est très très important la rigidité carrosserie renforcée également donc ensuite dans club vous achetez l'alésage supérieur l'arbre à cam à haut levé donc vous prenez le restricteur de puissance et la ballast donc ensuite vous achetez les trois niveaux de réduction du poids donc niveau 1 niveau 2 et niveau 3 et je pense que c'est tout et ensuite on va aller directement bas dans le gt auto où vous allez dans maintenant ses services vous achetez le kit carrosserie large qui est tout en bas là ici bon là non là ça me le met impossible parce que je l'ai déjà acheté mais là normalement ça va coûter à peu près dix mille crédits il me semble sur cette voiture donc vous l'achetez donc dans modifications carrosserie large vous achetez ça et ensuite vous allez dans personnalisation de la voiture donc là ici c'est l'endroit où vous pourrez charger un style donc recherche de contenu voilà et si vous mettez la livrée si vous savez pas faire des livrées vous prenez une livrée déjà existante sinon on va vous en créer une donc le plus important c'est pas la livrée mais bien sûr d'acheter la lame avant donc moi j'ai pris de type a mais vous pouvez très bien prendre la type b également ensuite le flanc vous achetez le flanc et enfin l'aileron à quoi va servir cet aileron là à rajouter de l'appui aérodynamique donc une fois que vous avez fait tout ça vous avez une petite abarth 500 de course et donc maintenant ce qui va être important c'est de faire la feuille de réglage donc la feuille de réglage donc je vous la partager tout de suite donc hop donc on va dans parler de la voiture et là ici voilà donc là et si c'est les pneus vous mettez les pneus que vous voulez donc le mieux pour une voiture de course est de mettre quand même des pneus de course donc ensuite la suspension entièrement personnalisable installé vous mettez 98 à l'avant pour la hauteur 108 à l'arrière donc toujours plus bas à l'avant qu'à l'arrière pour permettre à la voiture d'attaquer les virages comme d'habitude ça ne change pas au niveau des bars anti rouillis avec la nouvelle physique j'ai mis 3 à l'avant et 5 à l'arrière voilà c'est des valeurs qui se ressemblent à c1 sur les vidéos d'après la mise à jour au niveau des compressions expansion on diminue un petit peu donc à 26% 26% au niveau au niveau des rapports amortissement compression 36 36 au niveau des rapports des rapports amortissement expansion ce qui va permettre à la voiture d'être plus souple pour attaquer les virages sauf que cette voiture là est une voiture quand même assez souple donc mettez pas le minimum ça ne sert à rien elle va moins bien réagir 26 26 36 36 et des valeurs qui fonctionnent assez bien au niveau de la fréquence naturelle par contre comme je vous disais l'exception de cette voiture c'est que déjà premièrement comparé à la vidéo de la groupe 3 huracan là on est sur une abarth 500 donc regardez les valeurs sont pas du tout les mêmes sur des groupes 3 on démarre à 3 il me semble au minimum là ici on démarre à 1 40 hertz au minimum donc ça change complètement tout au niveau de la fréquence donc du coup qu'est ce qu'on fait c'est qu'on augmente la valeur parce que la voiture est vraiment par définition très très souple et du coup ça va permettre en fait à la voiture de mieux réagir dans les grandes courbes haute vitesse donc j'ai mis plus bas à l'avant qu'à l'arrière comme d'habitude pour que l'avant soit plus souple que l'arrière pour que ça permette à l'avant d'être un peu plus mobile pour attaquer les virages l'arrière va donc être un petit peu plus rigidifié par rapport à l'avant dans le but de faire tenir la voiture tout le long du virage donc j'ai testé voilà j'ai testé toutes les valeurs j'ai même testé le minimum pour au niveau des fréquences naturelles et j'ai trouvé que c'était mieux à 2,78 2,95 après vous pouvez tâtonner sur les valeurs je pense que vous pouvez diminuer un tout petit peu augmenter un tout petit peu que ça ferait pas grand chose ça c'est au niveau de votre ressenti en fonction de votre style de pilotage au niveau de l'angle de carrossage j'ai mis un à l'avant un 4 à l'arrière donc voilà j'ai mis plus bas à l'avant qu'à l'arrière encore plus parce que le poids que vous avez ici est plus haut à l'avant qu'à l'arrière donc ça veut dire que la voiture va plus consommer des pneus à l'avant donc j'ai un peu plus diminué le carrossage vous pouvez encore une fois jouer sur ces valeurs augmenter un tout petit peu ces valeurs mais pas de trop parce que si vous augmentez de trop vous allez consommer trop de pneus au niveau du pincement j'ai mis 004 en négatif 004 en positif c'est des valeurs qui se ressemblent au fur et à mesure des vidéos réglages donc voilà on est globalement sur du négatif à l'avant et du positif à l'arrière bien sûr ça peut varier en fonction de quelques modèles de véhicules mais c'est vrai que ça se ressemble assez et là du coup on est sur du 0404 mais pour une autre voiture ça pourrait être très bien et du 010 010 donc faites attention de bien négatif à l'avant donc de l'ouverture et positif à l'arrière donc de la fermeture donc au niveau de la boîte différentielle entièrement personnalisable donc vous l'installez c'est très important et ici vous allez mettre votre couple à 9 parce que si vous le mettez plus haut la voiture va beaucoup trop sous virer je trouve à mon goût et 9 c'est une valeur qui était assez bien et plus bas la voiture réagit plutôt mal dans les virages c'est à dire qu'il y avait un petit peu avoir tendance à déraper en sortie de virage au niveau de la sensibilité à l'accélération mettez au minimum donc à 5 et la sensibilité freinage j'ai augmenté la valeur à 30 elle était d'origine à 20 donc pour éviter que la voiture part trop au freinage au niveau de l'appui aérodynamique donc ce qu'on a installé tout à l'heure pour la transformer en race car vous savez les lames avant l'âme latérale et l'aileron arrière ça va vous permettre de modifier l'appui aérodynamique que vous mettrez donc à fond donc 100 à l'avant 150 à l'arrière il me semble que la lame avant de type a est équivalente à celle de type b au niveau de l'appui mais vous me direz dans les commentaires si la type b rapporte plus d'appui mais ça m'étonnerait normalement c'est 100 pour pour les deux donc c'est que d'un point de vue esthétique la différence de l'âme avant donc au niveau du ballast voilà pourquoi j'ai installé les trois niveaux de réduction du poids pour pouvoir ajouter du ballast et que j'ai mis à 187 kg et j'ai mis tout le poids à l'arrière pourquoi parce que regardez d'origine même si vous diminuez tout à zéro vous aurez le poids à 61 39 ou 62 38 ce qui est beaucoup trop à l'avant donc la voiture va beaucoup 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 trop consommer de l'avant déjà premièrement donc pour éviter que la voiture consomme trop de l'avant par rapport à l'arrière on va mettre le poids à l'arrière dans le but d'équilibrer la répartition des masses la répartition des masses pardon et cette répartition des masses plutôt équilibrée va faire que la voiture va aussi beaucoup mieux tourner pourquoi parce que si le poids est beaucoup trop élevé à l'avant ça va tout simplement bloquer la voiture dans les entrées de virage enfin pas bloquer la voiture mais vous allez moins bien rentrer dans les entrées de virage vous aurez plus de mal atteindre le point de corde et vous devrez freiner beaucoup plus vous serez par définition beaucoup plus lent même si c'est vrai que le fait de rajouter du poids fait que forcément la voiture va être plus lourde soit mais dans les dans des configurations de course je trouve ça un peu mieux d'équilibrer un peu mieux les masses surtout lors des courses un peu plus longues au niveau de la boîte de vitesses donc j'ai mis la vitesse de pointe automatique à 270 avec ces réglages là donc j'ai installé le turbo compresseur bas régime dans les trois turbo compresseurs donc vous installer le turbo compresseur bas régime pourquoi parce que même si vous avez plus de chevaux avec le haut régime vous êtes plus lent à l'accélération donc par définition vous êtes totalement plus lent même avec plus de chevaux donc du coup le turbo compresseur bas régime vous avez certes 11 11 chevaux de moins mais vous êtes beaucoup beaucoup plus rapide à l'accélération donc vous serez beaucoup plus rapide au tour tout simplement donc vous installer également le système anti lag que vous mettrez en forme on fait bien attention de le mettre en fort parce que quand vous achetez le système anti lag ici se met par défaut en désactiver donc vous allez le mettre en fort ce qui va vous permettre encore une fois de gagner à l'accélération donc ça ça fait qu'en fait on aura une meilleure utilisation du turbo compresseur et de ce que vous avez installé au niveau de l'admission échappement pardon on va y arriver et du coup j'ai laissé la voiture à 100 100 donc à peu à 299 chevaux pour 1035 kg pourquoi ce poids là pourquoi ces chevaux là et en plus vous aurez un événement avec cette voiture qui va arriver je ne sais pas ce sera le mardi ou le samedi ou les deux mais elle est la voiture sera donc à 300 chevaux à peu près donc 299 et 1035 kg donc n'essayez pas de baisser le restricteur de puissance pour atteindre les 300 chevaux vous serez moins rapide ça ne sert à rien donc laissez la à 299 et 1035 kg et elle est vraiment très très agréable à conduire comme ça au niveau de la boîte de vitesse donc du coup j'ai mis 270 au niveau de la vitesse finale j'ai mis 4.295 et là ici je suis allé régler tous les rapports un par un donc 69 km heure pour la première 113 158 km pour la troisième 201 pour la 4 et 265 265 km heure pour la cinquième voilà du coup la feuille de réglage on va se retrouver directement en piste dans une course personnalisée avec les voitures du garage à tout de suite les amis au niveau des jantes parce que franchement ça peut vraiment beaucoup altérer le réglage donc là je me semble que c'était des rails les pneus qui étaient installés avec les livres et donc la seule chose faites attention à voilà donc moi j'ai mis à la 16 le donc je l'ai mis en taille standard j'ai mis le la largeur des jantes en large mais surtout le déport l'augmenter pas en fait le déport c'est ce qui va vous permettre d'avoir une barre beaucoup plus grosse et ça va empêcher la voiture de tourner parce qu'il ya énormément de bugs à ce niveau là donc laisser le déport en standard sinon ça ça peut faire bugger certaines voitures c'est parti on se retrouve pour la course personnalisée avec les voitures du garage bien évidemment donc bien sûr voilà j'ai réglé la voiture sur le circuit du brenzage donc la boîte de vitesse que je vous ai montré juste avant c'était une boîte de vitesse pour le circuit de brenzage pour ce circuit là qui est le bloom en baisse central à on normalement doit à rallonger de 10 kilomètres heure sa vitesse finale donc dans les réglages manuels vous allez dans la vitesse finale et vous rallongez un tout petit peu la voiture donc ça bien sûr c'est à vous de gérer au niveau de la boîte de vitesses comme je vous avais expliqué sur d'autres vidéos la boîte de vitesses doit varier en fonction des tracés donc on peut voir déjà que la voiture franchement elle envoie vraiment du lourd mine de rien une petite voiture comme ça 300 joueurs et 1035 kg à peu près c'est vraiment plutôt performant en tout cas on va voir si on rattrape les voitures de devant qui sont plus rapides normalement en termes de deux chevaux mais en tout cas voilà cette voiture est plutôt cool on va la rouler en course donc tester le réglage et dites moi ce que vous en pensez mais en tout cas comme ça on dirait vraiment une voiture de course c'est vraiment très très sympa de pouvoir customiser ses voitures comme ça pouvoir faire sa livrée et tout je trouve ça vraiment vraiment top en tout cas par contre pour le meilleur chrono ça va être compliqué parce qu'on se fait quand même vraiment bien devancé par la personnalisation que j'ai fait sur la sur la tvr qui sera l'objet d'une autre vidéo et aussi la personnalisation de la forte focus bon on est on est troisième au moins pour l'instant mais franchement dans les virages elle attaque plutôt bien les virages ça se conduit très très facilement et c'était 0 ça part pas trop franchement vous pouvez la rouler c'est vraiment très très agréable voire même dans les dans les épreuves solo pour ceux qui veulent la rouler en solo mais franchement très très agréablement surpris par cette petite abarth qui envoie vraiment du lourd en tout cas allez on arrive à dépasser la tvr moi je l'ai un peu touché mais bon c'est pas grave autre petit conseil que je peux vous donner avec le turbo compresseur bas régime c'est de passer vos vitesses oh là là comment il est ressorti du virage l'autre donc c'est de passer vos vitesses à peu près à mi régime ou vraiment pas trop dessus du mi régime pourquoi parce que donc bien sûr pour ceux qui roule en boîte de vitesses manuelle sinon avec la boîte de vitesses automatique vous voulez passer à fond mais voilà en manuel passer vos vitesses à mi régime en tout petit peu au dessus pas plus pourquoi parce que vous avez un turbo compresseur bas régime bon ce qui fait que le turbo compresseur va tirer au max son efficacité en bas régime donc il va beaucoup mieux accélérer en bas régime quand au régime donc le fait de passer vos vitesses à la moitié donc au milieu du point rouge fait que en fait vous serez à bas régime une fois que vous avez passé votre vitesse et ça sera beaucoup plus efficace parce que normalement l'accélération va ralentir quand vous dépasser la moitié du rupteur il me semble donc voilà petit conseil que je peux vous donner en plus ça va vous permettre d'économiser de l'essence lors des courses à consommation donc c'est tout bénef en tout cas et on a même réussi à choper le meilleur chrono on a réussi à dépasser les deux voitures bon après certes le niveau de l'IA est ce qu'il est mais on a quand même réussi à remporter cette mini course donc voilà les amis on finit cette course en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du réglage n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner c'est pas déjà fait c'est énormément et je vous en remercie pour ceux qui le font moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos les amis portez vous bien parce qu'une bonne fin de soirée à la plus les amis